Votre moto vous manque ? Vous avez le blues ? Motoblues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com, équipements et accessoires moto. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Bon, le garage, vous le connaissez désormais, mais ici, c'est l'émission mensuelle Le Garage, où on va vous faire en fait découvrir les repères de l'actualité, des derniers essais, avec un peu de culture, des livres, des films, un invité chaque mois. Ça peut être un auteur, un écrivain, un youtubeur. Et puis, on est dans un garage, on va vous parler technique, mais pas une technique enquiquinante. Là, on va vous parler de tous les outils, l'outillage, les points qui peuvent être sympas dans un garage, mais dont on ne parle jamais. Et puis, enfin, on va vous parler également un petit peu équipement, avec des détails encore une fois. L'idée, ce n'est pas de vous parler d'une marque, d'un modèle spécifique, du dernier blouson, du dernier casque. C'est vous parler un petit peu des évolutions des technologies. Voilà, vous arrivez sur cette nouvelle émission. Il y en aura une tous les mois. Donc, commencez déjà à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et hop, on passe à la suite. Salut, Damien. Salut, David. Alors, ma première question, c'est comment tu vas ? Parce que tu nous as fait quand même un baptême de high side, là, sur le coup. Je pensais que ça ne pouvait pas m'arriver, parce que je ne suis pas le genre de motard accéléré trop fort en sortie de courbe, justement pour éviter ce genre de choix. Et nous, en fait, ça arrive aussi. Donc, oui, ça va franchement mieux maintenant. J'ai eu un bon coup à mon avis. C'est l'angle du réservoir que j'ai pris en m'envolant, en retombant dessus. Je ne sais pas trop. Oui, parce que les images étaient impressionnantes. Enfin, c'est un vrai high side, quoi, t'as sauté par-dessus. La machine, c'est parti en... Ça a glissé d'un coup, donc ça a ripé, quoi. Et puis après, ça a raccroché. Donc, classique, le petit vol au-dessus. Je pense, quand je suis revenu sur la moto, que ça a dû taper. Et puis après, on sent qu'on ne peut plus rien contrôler. C'était marrant, parce que je voyais la machine du dessus. Donc, là, je me suis dit, quand même, ça va être difficile de revenir. Et puis après, c'est couché d'un coup. Et puis, en même temps, je crois que j'étais déjà par terre ou en même temps, quoi. Donc, voilà. Et puis, tout ça à 150 km heure, puisque c'est un virage rapide à cet endroit-là, qui commande la ligne droite. Donc, la combi, elle a pris un peu aussi. Comme quoi, il faut être bien équipé. Oui, alors ça, par contre, c'est indispensable, effectivement. Alors, moi, je n'avais pas d'airbag avec moi. Pour ce genre d'accident, là, la façon dont ça s'est passé, ça ne m'aurait pas changé d'en avoir un. Par contre, effectivement, sur ce genre de figure libre, ça peut sauver la mise. Parce que c'est souvent les cervicales qui prennent sur des high-side quand on part vraiment et quand on retombe. Donc, là, heureusement, ça s'est bien terminé pour moi. Donc, la combi, elle a bien morflé. Donc, ça va être le test de voir Denez à un service de réparation de cuir et compagnie. Donc, on verra ça. On a vu que ta botte, également, elle avait bien... Il y a la botte droite aussi. Donc, ça s'est complètement arraché, là. Oui, c'est au niveau de l'éole, là, ici, effectivement, ça s'est arraché, oui. Mais, par contre, du coup, j'avais peur pour toi. Alors, aucune abrasion. Tu as fait tous les examens et rien. Oui, oui, tout à fait. Enfin, des bleus, quoi. Tu as eu juste... J'avais une très grosse contusion sur le haut de la cuisse qui a été embêtante pendant quasiment un mois. Mais ça ne m'a pas empêché de... En fait, la première chose que j'ai fait en quittant la piste pour... D'abord, je suis allé tout de suite... Enfin, j'ai été pris en charge par le staff médical. Je leur ai demandé si c'était possible de reprendre tout de suite parce que, bon, voilà. Et ils m'ont dit qu'a priori, oui. Donc, le temps de remettre la machine en état. Une heure après, j'étais de nouveau au-dessus. Et avec une autre combi ? Non, elle a toujours la même combi parce que j'avais pas vu qu'il y avait autant de dégâts, en fait. Moi, j'ai continué à rouler avec celle-ci, mais, bon, plus prudemment, on va dire. Et puis, j'ai enchaîné avec une autre combi sur les essais BMW, après, parce que c'était aussi sur piste. Oui, parce que tu as quand même enchaîné vraiment tous les essais des millésimes 2021 de sportive, là. Donc, RSV4, M1000RR, donc la version M Motorsport de BM, l'AS1000RR, et puis derrière, également, la Supersport, dans une autre catégorie, 950, mais on n'est pas très loin chez Ducati. S'il y a un point, parce que, voilà, on a des grosses vidéos à chaque fois, t'es très bavard pendant les vidéos. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas. S'il y a un point à retenir sur chaque moto, tu commencerais par laquelle, déjà, des 4 sportifs que tu as faites, dans un top 4, allez, un quartet, et qu'est-ce que tu as retenu sur chacun ? La Supersport Ducati, c'est une machine qui est assez polyvalente dans l'usage, quand même. Je trouve que c'est, en plus, ça l'est quasiment unique sur le marché, donc je trouve ça vachement intéressant. C'est une très, très belle évolution de cette machine. J'ai trouvé ça performant, très agréable. On n'a pas pu l'utiliser sur route, ça, c'est vraiment le point regrettable. Mais sinon, c'est une machine que j'ai beaucoup appréciée, et puis le style est magnifique. Ducati est toujours impressionnant en termes de style, à tel point qu'ils sont copiés sur des modèles de 500, où on voit des Panigals en copie en 500 chinoises, à voir sur le repère également. Mais non, la 959 SS, en fait, la Supersport, elle est très, très bien dessinée. Le moteur répond vraiment bien, c'est bien calibré avec des assistances électroniques. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir à l'emmener, c'est pas trop typé GT, c'est pas trop typé sport, c'est vraiment l'entre-deux très efficace. Donc, de toutes les sportives, c'est celle qui est la plus adaptée à la route, ou c'est peut-être la Yabuza ? Non, alors la Yabuza, c'est quand même plus particulier, la Supersport est le plus adaptée à la route, ça j'en suis quasiment convaincu. Parce que sur la Yabuza, on a quand même beaucoup d'appui sur les poignets, on a une position très sportive. Surtout si vous avez un passager qui, derrière vous, vous roulez un peu sport, vous avez des transferts de masse importants qui vous viennent sur les poignets. En ville, c'est très sensible, au bout d'un moment, on sent que ça chauffe un peu. Et pourtant, c'est une machine qui paraît impressionnante quand on la regarde, et qui est un contrario, et relativement facile à emmener. Je dirais, pour la première partie, le commun des motards. Et c'est ça qui est impressionnant avec cette machine, c'est qu'elle est extrêmement bien équilibrée. Elle est très facile à emmener, effectivement, avec... Alors, il faut un petit temps d'adaptation quand même, parce qu'il y a du poids, donc il faut faire attention à ne pas s'embarquer, ni par cette masse, ni par la force moteur, parce que ça va très vite, il y a énormément de couples. Par contre, c'est une machine qui a vraiment une aura particulière, même chez les profanes, ou même chez les gens qui connaissent à peine la moto. On sent que ça a marqué son époque, et que ça continue encore d'influer ce que les gens ressentent par rapport à cette machine. Dans la rue, alors, en plus, elle est très bien dessinée, c'est vrai que c'est une machine qui en impose. Donc, dans la rue, les gens regardent, vous vous faites interpeller, en vous demandant si c'est la nouvelle, et tout de suite, on est dans le fantasmatique, en fait. Ah oui, c'est une auto qui prend 340 km heure. C'est 300 km heure, effectivement, mais dans l'imaginaire populaire, c'est devenu quelque chose de vraiment une fusée, vraiment une fusée. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que c'est une moto très particulière, il n'y en a pas d'autre. Et puis, la vidéo était, l'intro de la vidéo de ton essai sur la Yakuza a été magnifique, avec le faucon qui s'envole, etc. Les images du début, elles sont top. On sent que c'est une moto qui leur tient à cœur, effectivement. Ils nous ont mis beaucoup de moyens pour faire cet essai. D'abord, le Castellet. Déjà, c'est magnifique, c'est un des circuits les plus beaux qu'on puisse trouver. Tu es quand même un privilégié. Tu vas juste rouler sur les plus beaux circuits du monde. En cette période, en plus, c'est juste top. Rien que le fait de pouvoir bouger, effectivement. C'est évident, la possibilité qu'il nous ait donnée à chaque essai est extraordinaire. Il faut quand même le rappeler à chaque fois, c'est phénoménal. Toujours aussi magique. Et alors, du coup, il reste encore les versions EBM. M1000RR, on commence par celle-là. Oui, la M1000RR, on est toujours dans la machine d'exception. Donc, par rapport à la S1000RR, c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus fin. Le moteur n'a aucune vibration. On a des suspensions superlatives, notamment avec l'élément arrière, avec une biellette qui est adaptable en réglage. Donc, on peut changer l'assiette de la moto facilement. Et c'est ça qui va faire la grosse différence avec la S1000RR. Et puis, bon, il y a beaucoup de carbone, il y a pas mal de pièces différentes, évidemment. Mais c'est vrai que ça fait une machine qui est beaucoup plus chère, la M1000RR. On est quand même à partir de 33 000. Oui, pour une différence dans les chiffres qui n'est pas énorme. Mais quand on les prend en main, c'est vrai qu'il y a une différence sensible. Est-ce que ça justifie une telle différence de prix ? Je ne pense pas. Mais par contre, ça vous fait une machine d'exception. Encore une fois, on est dans le superlatif. Et c'est vrai qu'à rouler, c'est extraordinaire. Moi, en plus, j'ai eu de la malchance de commencer par la M1000RR pour retomber, entre guillemets, sur le S1000RR et les roadsters. Et là, ce n'est pas la même. Ça bouge beaucoup plus le circuit de Dijon-Prenois, où on était, des moments où on s'est un peu bosselé, où il y a des cassures dans le bitume. Et on sent que ça bougeotte. Ça vit. Et moi, je ne m'y attendais pas après la M1000RR qui efface tout. Et c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre. Et donc, S1000RR, le roadster BM qui a beaucoup changé en esthétique. C'est une machine qui m'a moyennement convaincu sur route parce que le confort est vraiment perfectible. En fait, c'est notamment dû à la selle. Il y a des suspensions qui sont un peu réglées trop sportives, en fait, on va dire. Donc, il n'y a pas beaucoup de débattement. On sent que c'est sport. Voilà. Donc, l'ensemble sur des routes un peu défoncées qu'on avait là en Bourgogne, ce n'était pas hyper agréable. Par contre, c'est une machine hyper efficace. En fait, les deux milliers... Il faut peut-être choisir entre l'efficacité et le confort, c'est ça ? Ou sinon, pour l'ART, pour le confort ? Non, non, mais il faut... Le problème, c'est que là, on avait des suspensions pilotées sur la M1000RR, qu'on n'a pas sur la M1000RR, justement. Et moi, je préfère largement des suspensions mécaniques, classiques, sans assistance électronique. Bon, sur la route, par contre, c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir ces assistances électroniques, surtout de la GT. Moi, c'est vrai que sur un roadster comme ça, je ne suis pas sûr. Je ne prendrais pas les suspensions pilotées sur un roadster pareil. Mais sinon, c'est une machine très, très efficace. Le moteur, ce 4 cylindres qu'on retrouve dans ce roadster sportif ou dans les sportives de la marque, il est assez extraordinaire. C'est très expressif, mais en même temps, je trouve que ça manque de charme, en fait, on va dire. Pour moi, les BMW, elles n'arrivent pas à me charmer. C'est super efficace, c'est très bien fini, il n'y a pas de problème. Après, je ne sais pas, c'est purement efficace, on va dire. Ce n'est pas la même chose qu'une 2-0, par exemple, ou qu'une Street Fighter. Oui, tu es un peu piqué aussi, RSV. Les RSV4. Oui, mais c'est vrai que le charme du V4, c'est compliqué après. En plus, c'est vrai que la S1000R, c'est un des rares 4 cylindres en ligne, comme ça, à l'heure actuelle, sur ce genre de machine. À part si, avec la CB, il y a une très belle moto aussi qu'on a essayé, c'est la CB1000R. Donc, la CB1000R, c'est pareil, c'est une machine qui m'a beaucoup plu, parce que c'est très élégant, en fait, comme fonctionnement. Ce n'est pas hyper puissant, mais, je ne sais pas, c'est maîtrisable. On sent que c'est maîtrisable. Il y a un look sympa, entre néo-rétro, forme... Alors, tout en noir, comme on l'a eu, je trouve ça un peu triste. Il y en a qui adorent. Il y a une version dark, mais il y a aussi des versions... Oui, tout à fait. Mais sinon, c'est une machine qui est très bien dessinée, un peu, effectivement, néo-rétro. C'était un peu comme ça qu'il est positionné. Et je trouve ça très sympa à rouler. Et à l'autre bout, on a un petit peu celle que l'on attendait avec, à défaut d'impatience, en se demandant ce que Harley allait pouvoir faire sur le domaine du maxi-try, on se disait, non, Harley, c'est le custom. Nous sortons un maxi-try, ça va être une enclume, ça ne va pas bouger de la route, ça n'aura de try que le nom. Et finalement, tu as été hors chemin... C'est la machine que je vais retenir des essais de cette année, même si... À date, à aujourd'hui. À date, voilà. Mais je pense quand même que c'est quand même la machine, en plus, sur ces 30 dernières années, enfin, Harley Davidson n'a rien sorti de révolutionnaire, à part, évidemment, la LiveWire. On est bien d'accord, mais c'est autre chose. C'est une machine électrique, pour moi, ce n'est pas comparable. Là, on est sur un nouveau moteur. Donc, le Révolution. C'est une nouvelle machine, effectivement. Le Révolution qui porte bien son nom, d'ailleurs, pour l'ensemble de la machine. Et c'est génial. C'est une super réussite, d'ailleurs. Et pourtant, tu n'es pas piqué, du coup, pour le coup, tu n'es pas piqué Harley. Même que tu me disais, les custom, ce n'est pas mon truc. Non, je ne suis pas très custom, c'est vrai. J'aime bien de temps en temps. Mais non, je m'en ai vite. Ce genre de machine, je ne trouve pas ça très agréable. Mais ergonomiquement, je ne trouve pas qu'on soit super bien dessus. Donc, tu es parti avec un a priori ? Non, je suis parti sans aucun a priori. Parce que cette machine, je voulais l'essayer. Clairement, c'était mon essai. Donc, du coup, tous les autres n'avaient plus rien à dire dans l'équipe. C'est rien que pour toi. Non, c'est vrai que je voulais vraiment la faire. D'abord, parce que j'aime bien les trials. J'en ronde moi-même, donc, au quotidien. Mais ça, c'était tellement improbable. Et puis, en plus, j'adore l'esthétique. Moi, je fais partie de ces gens qui adorent cette esthétique. C'est pourtant, c'est spécifique. Oui, comme on dit, c'est clivant. Oui, certes. Mais moi, je trouve ça vraiment très bien dessiné. C'est très bien amené par rapport à la philosophie Harry Davidson, par rapport au fait qu'on a une machine, comme on le conçoit à l'américaine, rustique. C'est-à-dire, voilà, dans l'histoire américaine, vous avez un engin qui peut vous emmener sur la route et en dehors des routes, sur de la piste. Et on l'imagine à peu près taillé comme ça, en fait. Ça ressemble à une Jeep. Ça ressemble à une Jeep. Vous avez cette barre là en dessous du phare, en dessous des feuilles LED qui sont un peu rectangulaires. Ça fait... Moi, j'adore. J'adore. Il y a vraiment un côté presque militaire. D'ailleurs, dans sa version un peu kaki, là, ça fait vraiment ça. Et non, c'est top. Et en dehors de l'esthétique, évidemment, toute la partie cycle et le moteur, c'est vraiment une réussite. Il y a... Là-dessus, il n'y a rien à dire. Même l'ergonomie au guidon, je me souviens, en tout terrain, là, je trouvais ça très, très bien. C'est très bien équilibré, même si on a des masses assez hautes. Avec un moteur qui est toujours assez haut, comme je l'avais dit, c'est inhérent à la conception mécanique. Et donc, ton gros reproche sur la Panamérica, c'était cet écran sur fond noir, impossibilité de le mettre sur fond blanc. Ça, c'est ce qui vous a été présenté en présentation de presse. Oui. Et puis, en fait, quand j'ai demandé si on pouvait le passer en fond blanc, à ce moment-là, c'est vrai que le staff n'a pas eu le temps ou n'a pas pris le temps trop d'aller plus loin. Bon, bref, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. On n'a pas pu le passer en fond blanc. Et j'en ai déduit que ce n'était pas possible. Alors qu'en fait, on l'a vu sur des essais internationaux, d'autres, en Amérique ou allure, que certains avaient été passés en fond blanc. Donc, effectivement, c'est possible. Ça m'étonnait aussi quand même beaucoup. Alors, ça doit améliorer les choses, effectivement, en termes de lisibilité. Mais tout de même, il reste la taille de ces petites icônes et une ergonomie générale qui est perfectible sur l'utilisation de l'écran. Enfin, on l'a vu, nous aussi. On a essayé la 1250 RT avec 3500 km en duo ce mois-ci. Alors, entre certains chiffres qui nous sont présentés en présentation presse, les infos qu'on trouvait dans le manuel du utilisateur et le site web de la marque, on avait trois informations différentes. Donc, de temps en temps, derrière, alors, on est pressé pour les essais vidéo, pour vous les envoyer tout de suite. Mais de temps en temps, en fait, il faut plusieurs jours pour aller vérifier toutes ces infos. Donc, de temps en temps, il peut rester une petite erreur dans une vidéo et qu'on corrige toujours dans l'article écrit parce qu'en plus, tu es très bavard aussi par écrit. Oui. Donc, les articles sont longs. Ils sont souvent complémentaires. C'est pareil, d'ailleurs, pour nos essais longue durée. On fait une vidéo qu'on essaie de faire courte et puis tous les petits détails, on peut les retrouver à l'écrit sur le repère. Et d'ailleurs, tous ces essais, vous pouvez les retrouver sur le repère et puis, il y en a quelques autres qui vont arriver là. Donc, pour la prochaine émission, le mois prochain, eh bien, vous aurez encore... On reparlera de tes essais, pas que des tiens parce que nous aussi, on en a, y compris électriques. D'accord. Et puis, à très vite pour ces nouveaux essais avec toi. Avec plaisir, oui. Bon, et puis, c'est le moment de la rubrique tech. La rubrique tech, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement chaque mois, on va vous présenter l'une des assistances électroniques ou des révolutions en termes de moto. Et bon sang, depuis l'ESA ou l'ABS, il y a eu plein d'améliorations. Là, on va passer ce mois-ci avec Damien sur le régulateur de vitesse adaptatif. Ce fameux régulateur, attention, top chrono, histoire de ne pas faire trop long. Bon, alors, c'est quoi le régulateur de vitesse adaptatif ? Le régulateur de vitesse, vous savez ce que c'est, c'est vous maintenir à la même vitesse que ça grimpe, que ça descende, etc. Adaptatif, eh bien, ça veut dire qu'en fonction du véhicule qui est devant vous, eh bien, vous allez ralentir automatiquement pour garder la même distance de sécurité aux environs des 120 mètres ou deux barres à peu près, une barre, ça peut se régler également par moto. Nous, on l'a testé sur la 1250 RT et toi, tu as fait un peu plus d'essais puisqu'en fait, elle est actuellement, ce régulateur de vitesse, il est sur trois modèles, la KTM 1290 Adventure et puis la Ducati Multistrada. Et tu en as pensé quoi ? En fait, moi, j'étais très surpris que ça me plaise parce que je le refuserais sur un véhicule à 4 euros. Clairement, ça m'embêterait beaucoup d'avoir ça. Je n'ai pas que le véhicule ne fasse pas ce que je lui demande et qu'il réagisse à ma place. Je suis parti avec pour le coup un certain a priori sur la technologie embarquée et en fait, j'étais très agréablement surpris du fonctionnement. Je trouve que ce n'est pas mal pour quelqu'un qui fait beaucoup de commuting au quotidien entre les fils où ça fonctionne très bien. Vous vous replacez derrière un véhicule, ça ralentit tranquillement. C'est plus dégagé, ça réaccélère. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal fait. Je trouve que ça fonctionne bien. Est-ce que tu as vu une différence entre deux fonctionnements parce qu'a priori, c'est toujours le régulateur de vitesse Bosch qui est derrière entre les deux marques ? Entre les deux marques. C'est difficile. Il faudrait vraiment avoir les deux motos, faire des essais pour voir si les paramétrages sont différents, mais ça a à la fois peu d'intérêt et de toute façon, on verra, à mon avis, très peu de différence. Et de mon côté, moi, je suis contre le régulateur de vitesse. Ça m'énerve, en fait. Je trouve ça hyper dangereux. On freine. Enfin, de façon logique, on arrive trop vite sur une voiture. Il faut regarder. Lui, il continue sa vitesse. Enfin, je trouvais ça dangereux. Et là, j'ai adoré. Juste sur la 1250 RT, on était à aller un peu plus que la vitesse autorisée sur autoroute. Tu arrives sur un camion, ça ralentit doucement à l'approche du camion. Lui, il est calé à 90. Tu te dis, bon, tu jettes ton coup d'œil de contrôle sur la gauche. Tu regardes devant, c'est bon. Tu te décales. Ça réaccélère doucement ou très vite. Parce qu'on peut choisir son niveau de réaccélération. Est-ce que tu es nerveux de la poignée ou pas ? Tu ne touches pas à la poignée. Et puis, le truc qui m'a bluffé, c'est en fait, le jour où une voiture s'est mise entre moi et la voiture précédente. J'avais laissé une distance de sécurité confortable, mais pas trop. C'est juste intercalé entre nous deux. Et là, le régulateur de vitesse, c'est pareil. Il a juste freiné suffisamment pour que je me prenne... Je ne dirais pas que je me serais pris la moto parce qu'on est toujours vigilant. Mais franchement, je trouve que pour une fois, c'est une vraie sécurité. Et puis, d'autant plus que même si ça arrive un peu fort en fait, on arrive un peu fort derrière un véhicule, on a toujours la main quand même sur la poignée. Et il suffit de réaccélérer un petit peu pour de toute façon chanter le système. Donc, en fait, vous pouvez tout de suite doubler. Il n'y a pas de... On n'est pas figé avec cette technologie. Je me souviens qu'avec la 4e, comme ça, je m'étais fait la réflexion que c'était quand même très efficace sur une petite route où là, pour le coup, j'avais lâché le guidon pour voir ce que ça donnait. Et j'arrivais assez fort derrière un véhicule, une voiture de me précédent et tout de suite, ça avait freiné mais relativement fort. On sent que c'est bien géré. Ça coupe d'abord l'injection. Enfin, du moins, ça régule les gaz clairement. Et après, on sent que ça freine vraiment beaucoup plus fort. Non, moi, c'est pas mal. C'est à être testé. Je pense que ça peut plaire ou pas plaire. Après, il y a des machines, on n'a pas trop le choix. Mais puisque je crois qu'il est par défaut sur la KTM, si je ne dis pas de bêtises. Sur la RT, c'est une option. Oui. Il y a le régulateur de vitesse normal qui, lui, est de série. Mais celui-là, c'est une option. Sur la Ducati aussi, c'est une option usine. Il me semble que sur la KTM, il est d'origine. À voir. Mais franchement, moi, je trouve ça bien. Et puis, en fait, la technologie, je trouve qu'elle arrive directement sur les motos cette année. Enfin, en tout cas, sur ces trois modèles-là. Comparativement à l'ABS, même si l'ABS, il date d'il y a 1987 avec l'Aquin chez BMW. Les premiers ABS, c'était plutôt intrusif et ce n'était pas hyper aussi efficace que les ABS qu'on a aujourd'hui. Alors que là, le régulateur, franchement, c'est pas mal. Là, ça arrive, c'est au point, c'est sûr. Il y a une telle finesse électronique et puis, c'est couplé à toutes les autres assistants qui sont maintenant très bien régulées. c'est vraiment au point. Non, c'est pas mal, c'est vraiment à tester. Maintenant, c'est la séquence, la vraie séquence garage. On ne va pas vous faire des tutos, il y en a plein des tutos, mais par contre, vous reprendre un petit peu les outils et tout l'outillage nécessaire pour faire les opérations les plus courantes sur sa moto, dont certains outils que vous n'avez peut-être jamais vus. En partenariat avec Louis, ce mois-ci, notamment pour la vidange, c'est vraiment une des premières opérations que l'on fait soi-même. Pourtant, c'est facile, le vidange. C'est pas très compliqué, mais encore, faut-il le faire dans les bonnes conditions, propres, et puis penser à la planète. Tout à fait. Bon, alors c'est vrai qu'on peut aller chez le garagiste, ça pour les feignants, mais bon, c'est tout de suite 90 euros. Oui, en fonction de votre moto, en fait, c'est la main d'oeuvre et puis l'huile, etc., qui vous est facturée. Donc, on peut le faire soi-même et pour le faire soi-même, bien sûr, il faut un bidon d'huile, ça, c'est pas très compliqué, 4 litres à peu près, selon les modèles. Oui, ça va dépendre de la taille du carter d'huile, effectivement, de la moto. Une clé à filtre à huile pour pouvoir dévisser le filtre à huile. Et puis, l'huile, il faut bien la mettre quelque part parce que sinon, oui, il faut la récupérer. C'est pas d'ouvrir les tuyaux, mais ça va couler par terre, ça serait dommage. Et récupérer l'huile usagée pour ne pas mettre ça dans les égouts, surtout pas, mais ramener ça au centre de déchetterie ou chez les garagistes. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a des accessoires qui existent sur le marché. Il y a des accessoires jetables, comme par exemple qui sont présentés dans les coffrets. Mais là, comme dit le mot, c'est jetable, c'est-à-dire que vous allez mettre l'huile là-dedans et après, ça partira à la déchetterie. Donc, il faudra le réacheter la prochaine fois. Et sinon, si on veut vraiment être recyclable à l'infini, entre guillemets, il y a des produits comme celui que propose Louis, qui est un bac récupérateur d'huile usagée. Tout à fait. Donc, on en trouve plein sur Internet. Il y en a entre 10 et 20 euros en fonction des marques. Grosso modo, c'est toujours le même principe. Il suffit d'ouvrir. Il y a un bac récupérateur. L'huile va tomber dedans. Petit détail quand on fait la manip. Pensez à tenir un petit peu le bouchon. Il n'y a rien de pire que le bouchon, non pas du bac, mais du filtre de l'huile en dessous qui tombe dans ce bac-là. C'est impossible à récupérer derrière. Oui, ça serait... Ce serait... C'est ballot. Mais quand ça vous arrive, vous vous dites que franchement, vous auriez dû l'amener chez un concessionnaire. Et puis après, autre chose auquel il faut faire hyper attention, c'est les joints en fait. Parce qu'une fois que vous avez mis l'huile et récupéré l'huile dans votre bidon, eh bien, il faut bien, bien fermer les bouchons, vérifier que les joints sont parfaits. Et notamment ici, on le voit sur ce modèle, autant il y a deux bouchons, un pour récupérer l'huile et puis l'autre pour que l'huile puisse... Une fois que vous êtes à la déchetterie pour que l'huile puisse s'écouler facilement par le bouchon principal. Mais il faut non seulement bien fermer, mais également vérifier ce bouchon-ci qui, en l'occurrence, là, n'a qu'une petite pastille, mais pas un caoutchouc comme les autres. Résultat, l'étanchéité, si vous ne fermez pas vraiment très très fort, au début, vous avez l'impression que tout va bien. mais au bout de quelques jours, si vous le laissez chez vous, notamment parce qu'il est très gros, vous pourriez avoir la surprise d'une fuite. Donc, toujours bien penser à très bien fermer les bouchons. Et puis, en fait, ne pas garder l'huile. Là, on se trouve avec des récupérateurs d'huile qui sont vraiment très grands. Dans l'absolus, oui, il fait 8 litres utilisables. Ça veut dire qu'en fait, il fait 13 litres à cause de la défonce ici de récupération. Moi, je dis, il faut l'amener directement à la déchetterie. C'est gratuit. Surtout, ne pas le faire ni dans le caniveau ni ailleurs. Vous pouvez aller aussi chez votre garagiste ou le concessionnaire. Alors, eux, normalement, ils doivent vous la récupérer gratuitement, cette huile. Et alors, le petit astuce, le petit outil qui peut être rigolo, si vous avez envie de voir où est votre bouchon d'huile, c'est d'avoir ce petit genre d'accessoire qui vous permet d'accéder et de voir facilement sous la moto parce que vous n'avez pas toujours un pont. Et souvent, la moto n'a pas non plus de béquille centrale. Donc, voilà, ça permet de voir un petit peu en dessous et puis ne pas oublier de mettre des gants parce que l'huile, on en met facilement partout. Et puis, on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à. Allez, bonne vidange. Tu es notre premier invité. Bon, tu fais partie de l'équipe du Repair, mais c'est surtout ton palmarès, pilote, pilote en endurance. Tu as commencé également par la vitesse. Tu as écrit sur quand même pas mal de canards prestigieux dans la presse papier, dans les grandes heures de la presse papier chez Moto Journal, puis Café Rasseur. Et puis, en tant qu'invité aujourd'hui, on t'invite surtout parce que tu es aussi l'auteur de plusieurs livres sur la moto et notamment un livre sur les grands pilotes français en grand prix. Et s'il y a une actualité importante en ce moment, c'est le doublé de Zarco et de Cartagaro. Et puis, une nouvelle victoire de Cartagaro. On n'avait jamais vu ça de façon historique. Non, on n'avait jamais vu ça. Alors, c'est vrai que quand Jacques Bolle, à l'époque, était président de la Fédération française de moto, m'avait demandé d'écrire ce livre qui s'appelle « L'âge d'or des pilotes français en grand prix », on peut dire qu'il avait eu le nez fin parce que ce livre, on l'a présenté au Grand Prix de France en 2019. Et on était à l'aube en fait de ce qu'on ne savait pas encore. Mais oui, ce qui est devenu historique maintenant, on le sait. Deuxième course de Doha au Qatar. Quartararo premier, Zarco second, sur un podium de grand prix dans la classe supérieure, la MotoGP, mais 500 avant. Ce n'était jamais arrivé. Ce n'était jamais arrivé. Il y avait déjà eu une fois dans l'histoire où il y a eu deux pilotes premier et troisième au Grand Prix de Reims, deux pilotes français sur un podium de grand prix mais dans des circonstances très particulières. Non, là vraiment, on vit quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'en plus, Quartararo, il s'impose en patron la course de Portimao. Sur un Grand Prix, cinq secondes, c'est énorme. Il fait la pole position, il impose le rythme, Reims essaye de suivre, il fait une erreur et puis après, il est tranquille, il finit par gérer sa course, il s'impose en patron. Alors, méfiance, parce que l'année dernière aussi, il avait commencé la saison en s'imposant en patron mais on le sent beaucoup plus serein. Et puis, Johan Zarco, qui est vraiment, pour moi, c'est un héros, c'est un personnage de roman. Il est passé par des phases où on s'est dit bon, c'est terminé. Johan Zarco, c'est terminé. L'après-KTM, le mince renouveau chez LCR et puis après, c'est Ducati, Avincia, dont on pensait le plus grand mal et il nous a prouvé qu'en fait, il ne fallait pas s'y prendre. Il revient du diable au vert quoi. Et quelle force. Alors bon, il chute à Portimao. Un problème de boîte. Voilà, mais je pense que de toute façon, ce ne sera pas le seul à chuter, juste en début de saison. Il y a eu beaucoup de chutes ce week-end, des fractures. Ouais. C'était un mauvais circuit là. Voilà, un avis personnel là-dessus mais qui ne vaut que pour moi. Mais je ne suis pas certain que Portimao soit un circuit très adapté à la MotoGP. Trop de puissance ? Portimao, c'est vraiment un circuit qui peut faire peur. Le dénivelé, on ne se rend pas compte mais le moment où on les voit lever sur la bosse avant de s'engouffrer dans un mur, en ski, on appellerait ça un mur quoi. Ça déstabilise quand même nettement la moto et puis derrière, il y a encore plein de dénivelé comme ça qui sont techniques, qui sont très techniques. Le tout en virage, beaucoup de passages aveugles vu les vitesses que prennent les MotoGP aujourd'hui, je trouve ça super chaud et je suis presque étonné qu'il n'y ait pas eu plus de chutes. Et j'ai trouvé très fort que Marquez revienne sur ce circuit puisque c'est le plus physique de la saison, je pense. Au moment où il est le plus faible, revenir là et faire 7, ce gars est incroyable. 7 et puis des essais qui étaient juste impressionnants parce qu'il est revenu parmi les meilleurs chronos avant que Cartarao ne batte le record du circuit pour quelqu'un qui n'a pas fait de moto pendant 9 mois, enfin, entre guillemets, pas à haut niveau et pas de cette manière-là, c'est juste impressionnant. C'est un extraterrestre. J'ai regardé tous les essais parce que je voulais absolument le voir revenir en piste. Or, FP1, premiers essais, il part sur une piste très humide sur un circuit qu'il ne connaît pas. Il redécouvre la Honda 2021 qui a peut-être peu changé, mais enfin, malgré tout changé. Bon, ça peut-être, etc. Puis, il ne faut pas qu'il se loupe. Il n'a pas le droit à une chute encore vu toutes les opérations qui s'est prises pendant l'année. Il ne faut pas qu'il tombe. Et sur cette piste piégeuse, au bout de 4 tours, il était à 8 dixièmes à peu près des meilleurs chronos. Alors, non, personne ne prenait de risque, mais il était dans le rythme. En fait, je ne sais même pas comment c'est possible. Je ne comprends pas, en fait. Ce gars est incroyable. Mais, on a vu qu'en course, il a des problèmes. Mais, pour revenir à notre sujet, Quartaro est le patron et Johan Zarco est un solide prétendant au titre aussi. Donc, là, en vie, ça arrête. Tu aurais parié ça en début de saison qu'on aurait un doublé français, etc. Justement, sur le nouveau système des paris et des pronostics qui a été entièrement revu sur le repère. Donc, c'est assez sympa. C'est gratuit. Ça vous permet de jouer, de comparer vos pronostics et vos paris avec vos amis. De jouer chacun les analystes, c'est un peu ça l'intérêt. Ce n'est pas juste le pari, mais chacun peut donner son avis avant et jusqu'à la course. Et puis, cette année, il y a justement, il y a le casque réplica de El Diablo qui est à gagner. Donc, voilà, c'est un point supplémentaire pour jouer. Et alors, justement ? Eh bien, je n'aurais pas gagné le casque. Non pas que je ne croyais pas dans la force des Français, mais pas si vite, pas si soudainement, pas si flamboyant. Là, franchement, c'est où les boss ? Pour la première fois dans l'histoire de la moto, et ça, vraiment, on peut le dire, là, pour le coup, il faut être français en MotoGP pour être devant. Et même, l'année dernière, on ne l'aurait pas parié parce que Quartaro nous a beaucoup fait rêver. Après, on a vu qu'il a eu beaucoup de soucis avec sa Honda, des problèmes un peu d'approche, lui, de championnat. L'absence de Marquez a joué aussi. Là, tout rentre un peu dans l'ordre et lui, on le sent posé serein et Zarco, on sent toute sa maturité, capable vraiment de jouer un championnat. Donc, ça va donner une très, très, très belle saison de GP 2021 à suivre sur le repère naturellement, à suivre avec les paris. Alors, quelques anecdotes sur ce livre, sur les grands prix. Un grand pilote en slip ? Oui, un grand ministre en slip ! Je ne sais pas si on peut montrer un petit peu, mais sur cette image, on voit Christian Estrosi en slobe noir dans la pitlane qui est en train de conseiller Jacques Bolle qui est son pilote. Christian Estrosi qui est manager de l'Aperno. Alors, il venait tout juste de quitter le guidon donc l'un est devenu ministre et puis l'autre président de la Fédération Française de Motos qui l'eut cru à l'époque. Là, vous étiez détendu. L'autre photo, évidemment, c'est le podium, le podium 250 entièrement français et ce pied, enfin, bol et ce pied-sarron. Et puis, Jean-Luc Tournadre, quand même, le premier champion du monde en grand prix parce que le vrai premier champion du monde hors grand prix, mais malgré tout, c'est Patrick Ponce en 750 cm que valait. Les 750 n'étaient pas inclus dans la category MotoGP, mais c'était un championnat du monde. Et c'est un des noms qui reste, ne serait-ce qu'avec toutes les concessions, etc. Les concessions, Patrick Ponce, voilà. Donc, l'histoire de la moto est jalonnée de grands talents français quand même. Avant un trou un tout petit peu sur les années 2000 et puis avant de revenir là au plus haut niveau. au plus haut niveau en termes sportifs et puis aussi au plus haut niveau je trouve en production moto. L'Europe, on a quand même Trion, Ducati, KTM, BMW et puis en termes de marché, je crois que c'est pas mal aussi. Donc, en effet, tout va un petit peu de paire quand même. Donc, c'est ce que montre aussi ce livre, je crois, c'est que les grands prix reflètent en fait la société qu'ils traversent. Très belle conclusion. Maintenant, c'est la rubrique équipement qu'on le retrouvera chaque mois avec Sandrine. Effectivement, pourquoi une rubrique équipement ? On n'a pas envie de passer du temps à se concentrer sur un produit parce qu'il y en a énormément ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Le but, c'est plutôt comme on a la chance en plus de pouvoir tester plusieurs matériels de marques différentes régulièrement pendant nos essais, au fur et à mesure on se rend compte en gros du petit détail entre guillemets qui va faire toute la différence au quotidien sur un produit. Et là, on va se focuser ce mois-ci sur, une chose cruciale, la tirette de fermeture éclair sur les blousons. On va voir tout de suite sur place ce que ça donne. Alors ça, c'est une super veste. Elle est bien sur tous les points sauf un petit détail. Typiquement, cette tirette-là, elle est géniale. Elle fait 3 cm de long. Sans les gants, c'est déjà génial. Avec les gants, n'en parlons pas. On peut ouvrir facilement, refermer, impeccable. Ça, c'est le point avec les gants. Parce qu'en fait, en magasin, on peut être tenté de vérifier sans les gants. Mais en fait, sur la moto, on a besoin au quotidien de pouvoir la manipuler facilement. Et là, il n'y a aucun souci, rien à dire. l'autre point intelligent sur le type de veste qu'on ne voit pas partout. Ce n'est pas le sujet. Mais dans la série tirette. C'est que c'est une fermeture à double sens. Et c'est vrai que c'est génial surtout sur des vestes longues comme ça. Déjà, vous voyez que la fermeture ne va pas jusqu'en bas parce qu'effectivement, quand vous vous essayez, vous risquez de tout déchirer si jamais la fermeture est jusqu'en bas. Donc déjà, ils ont prévu une marge. Mais en plus, ça se remonte. Donc vous avez vraiment une mesure de sécurité entre guillemets pour ne pas déchirer et la fermeture est claire. Bon, ça, rien à dire. Mais on arrive au péage, on a envie de prendre un mouchoir, on a envie de sortir de la carte bleue. Et c'est là où les ennuis commencent. Parce que sur les poches, sur le côté, impossible. Donc déjà, normalement, c'est pareil, elle est très bien faite. Vous voyez, il y a les fermetures qui sont étanches. Donc déjà, aucune goutte de pluie qui passe. Et ça, c'est déjà très rare. Mais alors, quand tout est mis comme ça, que vous arrivez, vous êtes avec les gants et qu'il faut aller chercher au fin fond le petit bout là, eh ben, c'est l'enfer. Et du coup, c'est dommage. Tout est impeccable. Mais il y a l'usage, on râle, on est obligé d'enlever son gant pour essayer d'attraper. Alors que le fabricant aurait remis cette tirette là au même endroit, c'était impeccable. Alors après, l'astuce de bricolage, c'est qu'on peut toujours effectivement se prendre l'équivalent d'un petit clic ou les porte-clés, quelque chose pour rajouter de la longueur entre guillemets et avoir cette longueur. Mais bon, quand on a une veste à 150 euros, on se dit, tiens, le petit truc, il faut le vivre au quotidien pour pouvoir encore améliorer les produits. Donc, pensez quand vous allez en magasin ou surtout si vous achetez sur le web à tout ce genre de petits détails entre guillemets qui ne sont pas marqués sur les fiches techniques qu'on voit rarement sur les photos et en gros, c'est vraiment en étant devant le produit qu'on se dit, tiens, est-ce qu'effectivement les zips sont étanches ? Est-ce que la tirette est assez longue ? Les fermetures, est-ce qu'elles s'ouvrent depuis le bas ou est-ce que je vais tout craquer dès la première fois ? Bon, j'espère que ça vous aura aidé, que vous penserez à nous quand vous serez en magasin la prochaine fois et puis rendez-vous le mois prochain pour une autre petite astuce. Retour dans les années 70, mais c'est aussi le retour sur, à chaque fois, vous faire découvrir en fait, un des petits points clés ou une des petites anecdotes sur ce garage. Vous avez vu, il y a plein d'objets, il y a également plein de cadres, des cadres avec des films, des films parce que chaque semaine, on vous fait découvrir un film moto. Alors, ce n'est pas toujours des films moto, c'est souvent des films où on trouve des motos pour vous expliquer exactement quel modèle. Et pour cette première de Le Garage, eh bien, il fallait absolument parler d'un film culte, un film culte des années 70. Il n'y en a pas 36 000, tu vois, tout de suite, celui dont je veux parler, 1969, Peter Fonda, et là, tu me dis... Easy Rider, évidemment. Forcément, c'est le film de toute une génération qui, mine de rien, a eu un prix au Festival de Cannes, qui est désormais dans l'histoire de la filmographie américaine ou panthéon, si on peut dire ça comme ça, des films américains, mais c'est un film qui symbolise toute une époque. un film culte pour toi aussi ? Alors, pour être tout à fait honnête, non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, je l'ai vu, évidemment, il y a longtemps. Il lance le road movie aussi. C'est le début du road movie. Oui, c'est le premier gros road movie qui, paraît-il, a même relancé la mode de la moto en France et aux Etats-Unis. Carrément. Oui. C'était un peu beaucoup. Là, je crois qu'on pousse le bouchon un peu, mais c'est possible. En tout cas, il a eu un gros impact et c'est marrant parce qu'il met en avant deux Harley avec des moteurs Panhead. D'où la Harley qui nous accompagne aujourd'hui. Oui, qui est loin du Panhead. Ce qui est loin du Panhead, mais on n'imaginait pas non plus qu'une Panhead puisse se transformer en chopper parce que ce sont deux chopper transformés par Peter Fonda lui-même quand même à l'époque. Ah, d'accord. Ce qui, voilà, on imagine mal, c'était sa collection personnelle de motos. Donc, c'était des vrais motards qui avaient transformé leur machine. Oui. Mais on est très loin entre les Harley d'hier et puis la dernière 107 et une Sport Glide. Ah oui, parce que j'imagine traverser. Alors, eux, ils ont fait le sens inverse de la rue vers l'or. Ils ne sont pas partis de l'est pour aller vers l'ouest. Ils ont fait l'inverse. Ils sont partis de Los Angeles. Ils sont partis de Los Angeles pour se diriger à la Nouvelle-Orléans. Oui. Voilà. Mais le faire sur leur bousin, là, sur leur trapanel, franchement, c'était costaud. D'ailleurs, je pense qu'ils ne l'ont pas fait vraiment. Non, ils n'ont pas tout fait. parce que la fourche à 6 mètres de loin et puis surtout, pas de suspension à l'arrière, ouais, je préfère celle que tu as là. Oui, c'était les Artel. Là, ce sont des Softel. Donc, cette histoire justement d'amortisseur ou de suspension arrière ou l'absence de suspension arrière, ce qui était le cas à l'époque. Mais ça nous ramène un peu à la custom culture d'ailleurs, qui a commencé dans les années 2005-2006 en France à prendre de l'essor qui s'essouffle un peu maintenant. Mais si on regarde bien, c'est le retour de l'Harley dans la filmographie parce que qu'est-ce qu'on voyait avant aux Etats-Unis ? De la triomphe. Steve McQueen de King of Cool, c'est de la triomphe. L'échappé sauvage Marlon Brando, c'est de la triomphe. Le Harley était dans le gouffre en fait et Triumph faisait toutes ses plus grosses ventes aux Etats-Unis et puis, dès qu'on voulait se la péter, on prenait une triomphe, pas une Harley. Et d'ailleurs, dans les années 70, Harley était au creux de la vague, repris par AMF, enfin, toute une histoire. Je pense que Easy Rider a remis Harley un peu sur le devant de la scène, même si le vrai réveil commercial d'Harley, c'est le début des années 80, mais on a revu du cool avec de l'Harley, ce qui n'était pas le cas avant. Un bon voyage dans le temps, on en a fait plusieurs aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cette émission et on va te retrouver très vite sur d'autres essais et puis, j'espère pour un autre de tes prochains bouquins. On te retrouvera également avec plaisir. Voilà, vous avez aimé cette émission. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à cliquer en bas à droite pour vous abonner. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours, ce que vous aimeriez bien voir sur la prochaine, ce que vous avez aimé, un petit peu moins aimé et nous dire aussi quelle personne et quel invité vous aimeriez voir au sein du garage. On a déjà quelques noms pour les deux prochaines, mais il y en aura encore plein d'autres. Donc, cette émission va se construire avec vous parce que le repère des motards, eh bien, c'est vous. D'ici la prochaine, à ciao, salut ! !